Bonjour et très heureuse de vous accompagner à partir d'aujourd'hui pour vous informer tous les jours de la semaine à 13h. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est un immense plaisir de vous accompagner désormais à la mi-journée pour ce nouveau 13h avec, vous verrez, plein de nouvelles rubriques et de très beaux reportages et bien sûr toutes les infos du jour. Voici les titres justement de ce lundi. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est un immense plaisir de vous accompagner désormais à la mi-journée pour ce nouveau 13h avec, vous verrez, plein de nouvelles rubriques. Tout de suite, au nom de toute l'équipe et de la rédaction, je vous souhaite une très belle année et puis j'ai un vœu. Oui, j'espère bien tisser au plus vite avec vous ces mêmes liens de complicité et de confiance que vous avez pu faire grandir avec Jean-Pierre Pernault pendant 33 ans. Votre nouvelle rubrique du 13h maintenant, ça s'appelle Derrière nos étiquettes. Vous nous posez vos questions sur un sujet de consommation du quotidien via notre plateforme France Info et on vous répond directement. Il a neigé en pleine dans une dizaine de départements et cette neige, eh bien elle a bien tenu, notamment en Ile-et-Vilaine, dans les Ardennes et aussi dans le Gard où là les habitants sont un peu moins habitués. C'est donc l'un des grands sujets en ce lundi de rentrée, le coup d'accélérateur du gouvernement après les ratés du début de la campagne de vaccination anti-Covid. Conséquence, depuis ce matin, les personnels soignants de 50 ans et plus peuvent eux aussi se faire vacciner. On en vient à la toute dernière partie de ce journal, l'hiver du 13h et nous avons deux très belles séries à découvrir. La première va nous aider à faire connaissance. Et si nous partageons le pain ensemble ? Toute cette semaine, on va aller à la rencontre de boulangers passionnés. Votre feuilleton du 13h maintenant, retour en montagne où on en parlait tout à l'heure en début de journal. Eh bien on vous emmène cette semaine dans les Alpes. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de la station de Valsenis au cœur du massif de la Morienne. Nous, on se quitte avec ces belles images de neige dans le gare. On y était tout à l'heure, on y retourne. C'est tellement beau. Je vous souhaite un très bon après-midi et je vous dis à demain. C'est la fin de ce journal. Réalisé dans des conditions particulières en raison d'un mouvement de grève d'une partie des personnels. Merci infiniment de votre fidélité. Tout de suite, le journal Météo Myriam sera à 20h à cette même place. Anne-Sophie Lapix est de retour. Passez une très belle journée. On se retrouve demain, même mieux, même heure. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canada.